Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour l'épisode numéro 22 de notre Let's Play sur Professeur Layton et l'étrange village. Je reviens après plusieurs jours d'absence sur ce jeu puisque on l'avait quasiment fini mais je n'avais pas encore mis un terme à ce Let's Play et en fait il était quasiment fini. Il nous restait simplement à compléter les énigmes qu'il nous manquait, il nous en restait 5 très exactement et donc on va faire en sorte de les résoudre une bonne fois pour toutes ces énigmes sachant que je me suis minoté des petites indications. Donc on va faire tout ça, il reste 5 énigmes très exactement puisqu'il y a 120 énigmes principales dans le jeu. La première d'entre elles va nous amener au niveau du restaurant. Alors je me souviens quand même à peu près où c'était. Donc voilà, on va finir ça, on finira le scénario principal derrière et ce sera bon. On verra le parc, affiche, mur restaurant droite. Ils n'ont pas parlé dans le restaurant. Route du parc. Je ne vois pas où c'est là. Je ne vois pas où c'est là. Il y a aussi dans les égouts. C'est un petit égout. C'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui, il est sorti. Il va nous proposer une petite énigme, l'énigme 85, le pont et le train. Un train de 100 mètres de long, mais 30 secondes, à traverser un pont de 400 mètres. En supposant que le train conserve une allure constante, quelle est sa vitesse exprimée en kilomètres par heure ? Ah, d'accord. Alors, un train de 100 mètres, du coup, il met 30 secondes à traverser un pont de 400 mètres. Donc, il faut que l'entièreté du train ait traversé le pont. Donc, ça suppose que c'est 4 fois 100 mètres. Sauf qu'il a mis, on dit qu'il a mis 30 secondes. On cherche la vitesse. La vitesse, c'est la distance visée par le temps, évidemment. Par contre, c'est en kilomètres qu'il faut exprimer. Et on parle en mètres et en secondes. Donc, on peut faire mètres par secondes. Donc, il ne veut pas dire 400 divisé par 30. Donc, il ne veut pas dire 400 divisé par 30. Il y a 50 picards quand même, il y a même. En tous les cas, c'est 400 mètres. Le problème, c'est que si on divise à chaque fois la distance par le temps, on ne se retrouve jamais avec un chiffre juste. Dans tous les cas, on dit qu'il met 30 secondes. Donc, on se base toujours sur 30 secondes, de toute façon. 30 secondes, c'est la moitié d'une minute. Et bien sûr, 60 minutes en une heure. Donc, il fait 120. 30 divisé par 120 ? Non. Non. Ça fait longtemps que je ne me suis pas... Vu où on en est, on va prendre un indice. Il existe une manière extrêmement simple de trouver la solution. Le train commence à traverser le moment où l'avant pénètre sur le pont. Oui, au moment où il finit, machin. Il y a la totalité du train et le pont. Une fois qu'il est passé de l'autre côté du pont, ça fait bien 500 mètres, correspondant à la moitié d'un kilomètre. Et 30 secondes correspondent à la moitié d'une minute. Donc, 500 mètres fois 2. Ça fait 0,5. La moitié d'une minute. C'est 30 secondes divisé par 120. C'est 30 secondes divisé par 120. 0,5. 0,25. 500 divisé par 0,25. 2000, non, c'est pas ça. Non. Non. 2 2 2 2 C'est perdu Alors Alors Il ne faut pas l'avoir traversé en 2 km 60 divisé par 30 ça fait combien ? Il ne faut pas Il ne faut pas Il ne faut pas Il ne faut pas graphic Il ne faut pas Alors là pour le coup, oui 500 mètres correspondant à la moitié d'un kilomètre, donc ça fait 0,5 km dans tous les cas. Et c'est les 30 secondes par correspondant à la moitié d'une minute. Combien il y a de secondes en fait ? 60 fois 60, 3600, 3600 secondes, donc 30 divisé par 3600 ça fait 0 machin, ou alors à l'inverse, 120. . On ne le disait pas, 3600 ça fait... 62 et demi mais ce n'est pas des virgules... Peut-être 60 ? Ah c'était ça... Parfait, il en reste donc 4 à résoudre et je les ai noté encore une fois, il y a la 91, la 111, la 116 et la 120... Pas exactement... Table, mur de rouge, c'est quoi ce souterrain ? Oh, c'est mes égouts sortis égouts... Oh ! Une énigme cachée... C'est l'énigme 120, boule perdue 3... Oh la la... Oh la la... Arlèverez-vous à sortir la boule rouge... Faites glisser les blocs pour libérer le passage, ce problème peut être résolu en 20 déplacements... D'accord... 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 L'aw gang... Eh... Me tratté l'ien��... D'accord... 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... Voilà, plus que 3. Il reste la 91, la 111 et la 116. Route vers Cabal, forêt, renfoncement. Route vers Cabal. On va voir le parc, affiche une restaurante droite. Maintenant... ... ... ... ... ... ... ... ... donc ensuite alors le souterrain je sais plus du tout ce que c'est j'avoue que là je vais sécher l'archi d'alne 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 Musique Ah, ça c'est là J'écoute ton énigme mon cher, énigme 91, pour quels motifs ? 40x40 Les formes ci-dessous sont organisées selon un ordre précis, mais une partie du dessin a été effacée Parmi les 4 pièces proposées A, B, C ou D, la quête doit être insérée pour compléter le dessin Alors oui, c'est une mosaïque Ah, ils ont pivoté les pièces Par exemple, il y a les croix Les croix sont forcément au centre Moi, je parierais pour la C La A, c'est pas possible La B, c'est pas possible, je pense que c'est la C Ah, vu de nez, on voit qu'en retournant Non ? Oh, pourtant Franchement, je suis désolée On voit bien, lui, il y a les croix au centre Ben... Est-ce que des carrés, il doit forcément y en avoir 3 ? Donc je vais dire la réponse, la réponse B du coup Vu qu'il y a 3 carrés et 3 croix Oh, j'étais pas loin J'étais pas loin Et il en reste donc de la 111 ou la 116 Alors la forêt Ah, ici Une énigme cachée Ce sera donc l'énigme 116, le plus grand total 9 carrés sont creusés dans du bois Vous devez placer 9 nombres différents situés entre 1 et 51 De telle manière qu'en additionnant toutes les lignes horizontales, verticales ou diagonales qui passent par la case centrale La somme des 3 nombres soit exactement la même Bien qu'il existe de nombreuses configurations possibles Votre but est de trouver celle qui vous permettra d'obtenir la plus grande somme Dans cette configuration précise, quel nombre occupera la case du milieu ? Neuf nombres différents situés entre 1 et 51 Et il faut obtenir la plus grande somme, qu'est-ce qui pourrait être le plus grand ? Est-ce qu'on peut obtenir une addition ? Quand on a 49, par exemple 50 et 51 C'est pas impossible Un nombre de 43 à 51 Un nombre de 43 à 51 Je vais dire le 49 49 49, ouais, ça doit être quelque chose comme ça Ce ne sera pas 49 Ah non, parce qu'on doit avoir deux nombres différents Entre les deux Et si on met 51 ? Qu'est-ce qu'il va se passer si on met 51 ? Ahah Ah bah voilà Aller se poser la question Bah oui, c'est forcément le plus grand Puisque tous les nombres qui seront aux alentours Seront inférieurs à 51 Et donc par définition, ce sera forcément la plus grosse somme à chaque fois Parce que c'est le plus haut nombre qu'on peut choisir différemment des autres Et il ne reste que là 111 Et c'est apparemment la route vers le parc Entrée du parc Entrée du parc Grille du parc Entrée du parc Et il ne reste plus qu'une seule énigme Mais il ne reste plus qu'une seule énigme Ah voilà, j'ai cliqué là pourtant. Et voilà la dernière énigme de Professeur Layton et Étrange Village, l'énigme 111, Puzzle. Trois des quatre pièces ci-dessous peuvent être assemblées pour former un carré. Entourez celle qui est inexploitable, un conseil ne vous fiez pas aux apparences, essayez de vous représenter les pièces orientées différemment. Alors, trois des quatre pièces ci-dessous peuvent être assemblées pour former un carré. Ah, je comprends. Je comprends l'idée. On pourrait être en... Bah la A en l'occurrence. Ah non, parce que la A en l'occurrence, on voit qu'il y a un côté avec quatre carrés. Or, la B, elle, indique 3 et 3, donc on a l'impression que c'est pas 4. Mais rien ne prouve que c'est pas 4, en fait. Donc là, A en fait partie, selon moi. Maintenant, ça va se jouer entre B, C ou D, à mon avis. Si on prend l'exemple de la D, par exemple... Est-ce qu'on a le droit de... En vrai, la D, elle colle pas. Parce qu'elle n'est pas orientée dans le bon sens. Il faut forcément que la C soit retournée. Il en faut 3, hein. Moi, j'aurais tendance à dire la D. Pour commencer la D, parce que si tu la retournes... Il y a le... Il y a le côté qui se met pas dedans. On a réussi. Et donc, on a remporté la dernière énigme principale. Parfait ! Et donc, on va pouvoir sauvegarder. Et donc, la prochaine fois, on va clôturer le scénario. Plutôt pas mal, en vrai. Et donc, voilà. Ce sera ça pour cet épisode de Professeur Layton et l'étrange village la prochaine fois. On terminera ce jeu et donc ce let's play par la même occasion. Et on enchaînera sur un autre let's play que j'avais aussi laissé en suspens. Et qu'on va finir avant de repartir sur autre chose. Merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir suivi pour cet épisode-ci. Et on se retrouve très prochainement.